Bonjour et bienvenue à l'atelier pour cette nouvelle série que j'ai intitulée Pink Ivory FE18. Ce qui ne dit peut-être pas grand chose à un certain nombre d'entre vous, mais ne vous en allez pas, les explications arrivent. Ça fait plus de 4 ans que je fais des guitares électriques sur cette chaîne, et ça doit représenter une quinzaine de guitares, et j'ai des idées pour une quinzaine d'autres guitares. Mais, je vois et je suis des potes qui se sont mis à faire des guitares acoustiques, et je vous avoue que ça me titille depuis pas mal de temps déjà, et j'ai décidé de me lancer dans la fabrication d'une guitare acoustique. Tous les conseils que j'ai lus, vus et entendus, c'est de commencer modestement avec des bois pas chers, le fameux « il vaut mieux commencer par apprendre à marcher avant de courir », etc., etc. Des conneries tout ça. Vous connaissez mon goût de l'absolu. Alors, pour un premier essai, on va carrément faire une guitare inspirée de la FE-18 d'Antonio de Torres-Rorado. Et on va utiliser de l'ivoire rose pour le beau et les éclisses, parce que j'en ai, et puis il n'y a pas de raison de se priver. Bien sûr, pour un certain nombre d'usinages, on va utiliser la CNC. Je pense par exemple au radius absolument délirant de la touche, mais je vous en reparlerai. Antonio de Torres, c'est un personnage très très intéressant. Avant lui, l'Europe, c'est l'apogée du lutte. Sauf en Espagne, où commence à apparaître la guitara, fin du 15e siècle. Le terme doit dater de la fin du 15e siècle, et la « viuella ». Souvent, ce qui est privilégié, c'est l'esthétique un petit peu au dépend des sonorités. Je vous montre là une image de rosace d'une viuella du 16e siècle. Au début du 17e, la viuella disparaît au profit de la guitara, et dans le reste de l'Europe, vers la fin du 17e, c'est aussi la fin du lutte. Et tout le monde commence à parler de guitare espagnole, pour parler de la production de nouvelles guitares. Mais il va falloir attendre la fin du 19e pour qu'un ancien charpentier, Torres, apprenne la lutterie à Séville, et se mette à réfléchir par lui-même, et en particulier, et commence un peu à s'éloigner des pratiques ancestrales des anciens luthiers. Il a l'intuition, et sans doute a dû faire pas mal d'essais et d'erreurs, que le son de la guitare, c'est la table. Et donc, il commence à agrandir les corps, à augmenter la hauteur des éclisses, à créer, à utiliser un barrage en éventail, on reparlera quand on insère au barrage, de cette position des barrages, et aussi a légèrement incurvé la table d'harmonie, pour améliorer constamment la sonorité. En fait, d'une certaine manière, c'est l'inventeur de ce qu'on appelle aujourd'hui la guitare classique, et sa variante, qui est la guitare flamenco. Vous vous doutez que ça crée beaucoup de critiques, de jalousies, d'inimitiés, dans le milieu très très fermé des luthiers espagnols, et à un point tel que vers 1870, Torres, pour prouver qu'il a raison, fabriquera une guitare qui a été restaurée en 2000, je crois, dont le fond et les éclisses sont en carton, et qui sonne magnifiquement bien. Il continue un peu son parcours atypique, il finit par fermer son atelier de Séville, et retourne vivre à Almeria, où il ouvre une boutique de porcelaine. Mais le virus est là, il va continuer, à ses moments perdus, à fabriquer des guitares. C'est pour ça qu'on classe son œuvre en deux époques. La première époque, Séville, l'époque professionnelle, et puis la deuxième époque, d'Almeria. On va donc s'inspirer des idées de Torres, y compris, par exemple, de la rosace entièrement faite à la main de la F-18. On fera la finition totale au vernis à la française, à la gomme lac, parce que rien ne fait peur à l'inconscient que je peux être. Pour préparer cette série, j'ai évidemment fait beaucoup de travail, de recherche, de lecture. Il y a en particulier pas mal de départements de physique dans des universités à travers le monde qui se sont intéressés au mode de fonctionnement d'une guitare acoustique. Et j'ai aussi évidemment beaucoup visionné de vidéos sur YouTube, dont en particulier un certain nombre de celles d'un luthier espagnol qui s'appelle Pablo Requena. Et je pense que je suis prêt. Ah oui, pour avoir une base de référence à titre de comparaison, j'ai investi 69 balles dans une guitare classique chinoise que voici, voilà. Alors c'est magnifique parce que pour 69 balles, le bois, je ne sais même pas ce que c'est. En tout état de cause, que ce soit la table, le fond, les éclisses, c'est déjà sale, la table, le fond, les éclisses, tout ça, c'est du film plastique qui a été collé. Les filets, c'est du décalcomanie. La rosette, c'est du décalcomanie. Je dirais que d'une certaine manière, cette guitare va permettre de comparer. Et au pire, si celle que je m'apprête à vouloir fabriquer sonne mieux que celle-là, même si elle n'est pas terrible, ça ne sera quand même qu'un demi-échec. On fera un petit test amusant, c'est-à-dire qu'on met la guitare à plat. Je vous montre ça tout de suite. C'est le test de la boîte à musique. On prend une petite boîte à musique et on l'installe sur le chevalet. Donc, j'enregistrerai ce son-là et puis je verrai, je demanderai à un pote ce qu'il y a un logiciel d'analyse de son, puisque je ferai la même chose avec la guitare que j'aurai terminée, quand je l'aurai terminée. Je n'ai aucune idée de comment ça s'arrête, cette merde. Le bois intérieur de la chinoise et l'autre face de ce même magnifique bois. Je dirais que le film plastique, c'est quand même pratique. de ce même magnifique bois. C'est parti. 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 ben pour faire la touche alors bien sûr pour tout ce qui est rosettes filet je vais utiliser des des plaquages et on reviendra un petit peu là dessus puisqu'une des ambitions c'est de vous montrer entièrement en détail comment faire cette fameuse rosette de la f18 qui se reconnaît puisqu'elle c'est petit d'habiller dites moi dans les commentaires si vous pensez que tout de suite viser le gros lot fait de moi un fou délirant et que je vais me planter lamentablement je serais curieux de lire votre impression après cette première vidéo donc cette série sera pas complètement linéaire puisque j'ai aussi la finition d'une télécaster en cours et puis quelques out of the box en préparation mais évidemment si vous vous abonnez vous raterez absolument rien je ferai bien sûr comme d'habitude une playlist spéciale on se retrouve après que vous soyez passé dans la boutique d'ailleurs pensez à passer dans la boutique pour acheter du bois sinon on se retrouve pour un prochain épisode